C'était prévu, je pense de longue date. On va en discuter, je vous laisse arriver sur Facebook aussi, salut Nicolas. Sur VK, vous y êtes ? Facebook, bonjour, vous tous. Si vous n'êtes pas encore déjà venu sur Telegram, vous pouvez venir. Francisco, Catherine, Freddy, bonjour. Midnight, Eiffel, Léla, Jean-Paul. Jean-Paul, je ne sais pas si t'es foot, mais j'ai vu que la Belgique avait gagné. Circé, Léla. Et il y a les Belges qui ont battu qui encore ? Ils ont battu le Portugal, les Belges ? Et ce soir, c'est les Français qui pourraient peut-être se faire battre. Après, je ne suis pas foot, 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 mais regardez. Je suis content pour vous. Mais moi, j'aime bien regarder les matchs de foot quand c'est la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. Pour voir son pays gagner. C'est toujours, même si je ne suis pas tout le temps devant la télé quand il y a foot, ça ne m'intéresse pas trop. Salut, Pandemo. Jean-Paul, je suis content pour toi. La Belgique, ils étaient tout contents, les Belges. Bravo. Vous avez fait trop fort. Vous avez battu les Portugaises, vous avez fait trop fort. Il y a des coupures. Ben, s'il y a des coupures, il y a des coupures. Ben, s'il y a des coupures, je vais peut-être relancer sur un autre réseau, sur YouTube. Comme ça, on va tester. Dites-moi si certains ont des coupures. Pas de coupures. Jean-Jean, aussi en Belgique. Ben, bravo pour... Ben, je suis content pour vous. Toujours. Il n'y a pas de raison que vous soyez tous ceux d'être contents. Marie-Hélène. Oui, Lunissa. Bruno. Oui, je vous disais, vous pouvez passer un petit coup de tête sur Telegram. Réservoir Live. Il y a du monde qui passe. De plus en plus de personnes. Des news, des news, des news, des news. Ah, il y a des nouvelles, quand même. Là, je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier. On est parti avec des politiques qui se sont faits réélire. Des candidats sortants qui sont de retour. Donc, on est avec des élections qui n'ont pas forcément eu lieu. Et les Français, peut-être, ont-ils compris que c'était terminé pour la politique en France. Les mêmes. Et ce qui s'est joué hier, ce sont les présidentielles. Avec M. Wauquiez, M. Bertrand et Mme Pécresse, qui souhaitent se présenter et qui ont augmenté leur chance, en quelque sorte. Merci, Georges. Donc, on est sur des politiques qui ont voulu dégager le RN. Pour souvent l'appeler le FN, qui n'existe pas, qui n'existe plus. Et on est parti avec une bataille. Et on vous dit que les politiques sont affolées parce qu'il y a de l'abstention. Mais la réalité, si vous voulez qu'on entre dans la réalité et pas dans les films, c'est que les politiques ont prévu cette abstention et qu'ils jouent avec. Et que ça les arrange. Donc, finalement, on pourrait arrêter de se raconter des histoires. Les politiques ont bien prévu tout ça, de toute façon. C'est bon sur Facebook, ouais. C'était pour YouTube, hein. Des fois, ça... Merci, Sarah. Toujours un plaisir de t'écouter. Enfin, et puis voilà. Et puis, pour ce qui concerne la France Insoumise, on n'a pas de nouvelles. Il n'y a pas eu grand-chose, je crois. Et les filles, ils n'ont rien fait, hein. Le sport de compétition sera rassembleur le jour où tous les spectateurs applaudiront le vainqueur avec la même ferveur, quel qu'il soit. Ouais, bah... Je peux applaudir le vainqueur. Si le... Si le... Si le... Le jeu a été bien réalisé, quoi. S'il y a eu... Ouais, un bon match. Un petit peu de... La vidéo de Muselier. Oui. Bien sûr. On a vu la vidéo de M. Muselier avec son équipe qui n'était pas prête pour l'image. J'en dirais pas plus. L'équipe n'était pas très prête pour l'image. Et après, ils se sont dépêchés parce qu'ils ne s'étaient pas bien apprêtés, quoi. Ouais, bah oui, ça la fout mal. Surtout que, quelque part, ils ont fait des alliances. Ils ont fait des alliances. Moi, je pense à toutes ces personnes qui sont de différents partis et qui voient, justement, souvent... Bah là, on est sur une alliance droite-gauche, quoi. Ouais. Après, il y a des alliances de partout, sauf avec le RN. Il y en a beaucoup qui votent RN, qui sont de droite, mais... C'est peut-être la droite qui... Moi, je sais pas. Les candidats de droite ne sont pas forcément encartés dans leur parti politique. On va dépasser l'écrivage, peut-être. Enfin, pour dépasser l'écrivage, avec un fort taux d'abstention. Merci de nous retrouver sur un direct. Bye-bye.